Irene Munch, bonjour. Tu es enseignante depuis une douzaine d'années. Tu enseignes à l'école Hermel à Paris, actuellement CE1. Comment en es-tu venue à intégrer le numérique dans tes pratiques d'enseignement ? Je suis arrivée à Paris il y a dix ans, avant j'étais dans le sud-ouest. Et en arrivant à Paris, l'école dans laquelle je suis rentrée avait une salle informatique, donc déjà avec 15 ordinateurs, ce qui était nouveau, et des vidéoprojecteurs. Donc ça m'a permis de ne serait-ce que de découvrir le matériel et puis de l'utiliser ponctuellement, pour projeter des images ou autre, ou traitement de texte sur ordinateur, des choses assez classiques. Et en arrivant à Paris, j'ai aussi découvert le dispositif école et cinéma. Et la première année, j'ai fait le stage classique, et la deuxième année, j'ai redemandé le stage. Et ils m'ont proposé de faire une formation un peu particulière sur un logiciel qui s'appelle Ligne de temps, qui a été créé par l'IRI, l'Institut de Recherche et d'Innovation de Beaubourg. Et je me suis dit, pourquoi pas, vu que j'ai une salle informatique, autant en profiter. Et donc pendant trois jours, on a découvert le logiciel, et on a essayé, donc on était une petite dizaine d'enseignants, on a essayé de monter un projet qui puisse être réalisable dans l'année avec nos élèves. Donc cette année-là, j'avais des CE1, donc j'avais pu, toute seule, créer le projet avec l'aide quand même de la personne référente à l'IRI. Et depuis, tous les ans, je renouvelle le projet, sur l'analyse de film en fait, de l'analyse de film à travers ce logiciel. Alors ce projet que tu continues à mener actuellement, est-ce que tu peux nous le décrire et nous dire en quoi il consiste ? Alors le logiciel Ligne de temps permet de visualiser la ligne du film, donc avec tous les plans qui sont déjà prédécoupés par le logiciel. Et le logiciel permet d'annoter les plans ou certaines séquences, et de rajouter des couleurs, donc différencier les plans où on voit de la magie, des plans où on voit des images réelles, enfin voilà, on peut annoter tout ce qu'on veut, et on peut les classer. Et du coup, les élèves déjà comprennent la temporalité du film, et en même temps peuvent vraiment prendre des notes en concret, vraiment sur le film. Et donc ça, je l'avais fait avec des CE1 au début, mais on peut le faire avec des CP, des CM2, enfin voilà, ça a pu... Et donc les objectifs, c'était aussi d'utiliser les ordinateurs, mais aussi d'utiliser le logiciel et de comprendre comment il fonctionnait. Et puis aussi de comprendre comment fonctionne un film, et les différences qu'il pouvait y avoir entre certaines scènes, ou les différentes constructions qu'il pouvait y avoir à l'intérieur du film, ou même à l'intérieur d'un plan. Donc là, on a les objectifs, je dirais, techniques, et puis il y a les objectifs pédagogiques aussi et didactiques. Comment tu le raccroches peut-être aux grands objectifs de cette année ? Alors, dans l'année, ça permet de... Alors souvent, ils travaillaient par deux, donc ça permettait de travailler en équipe aussi, d'apprendre à travailler au moins par deux, ou des fois plusieurs. Permettaient de lire, d'écrire aussi, tout bêtement. Et puis, de comprendre aussi l'image, de travailler la compréhension de l'image fixe et en mouvement. Et le lien entre l'image et le son aussi parfois, la composition des plans. Donc ça permettait vraiment de balayer très large entre des compétences de savoir-être jusqu'à des compétences de français ou de mathématiques pour comprendre la ligne du temps et comprendre que c'est les secondes, les minutes et les heures. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses, en fait, dans un même projet. Alors c'est un projet qui, on le voit, qui est assez complexe. Est-ce que tu y travailles seule ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui participent ? Alors au début, je le faisais seule. Je l'ai fait seule pendant deux, trois ans, toujours accompagnée par la même personne de l'ERI, Caroline Archat. Et ensuite, Caroline Archat est devenue professeure dans un master à la Sorbonne 3 et à proposer à ses étudiants de participer aux ateliers. Donc là, je n'étais plus seule, ce qui était quand même assez pratique puisque c'est des étudiants qui géraient le logiciel, qui préparaient les activités. Et moi, je les aidais surtout le côté pédagogique. Donc ça permettait à chacun de trouver sa place et aux élèves d'apprendre, je dirais même plus de choses, que ce soit sur le film ou sur le logiciel, de travailler avec différentes personnes dans différentes modalités. Merci.